Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Face. Comment reconnaître, identifier un adulte surdoué ? C'est notre thème ce matin. Quelles sont les idées reçues qui leur collent à la peau ? Les enfants précoces deviennent-ils forcément des adultes surdoués ? Comment devenir un adulte à haut potentiel, heureux dans sa vie personnelle et professionnelle ? Élément de réponse avec le pédopsychiatre Gabriel Valle et avec la psychologue clinicienne Monique de Kermadec. Questions et témoignages au 01 45 24 7000 par courriel Grand Bien Vous Face à traduirefrance.com sans oublier notre page Facebook. Bonjour Christophe André. Bonjour Ali. Psychiatre à l'hôpital Saint-Anne que l'on retrouve tous les mardis avec ces choses vues. Et ce matin ? Absolument, je suis bien là. Ce matin j'essaierai de parler justement de ce surdent et d'expliquer comment ne pas s'en vanter et ne pas s'en plaindre. A tout à l'heure. Bonjour Sabrina Nadjar. Bonjour Ali. Rédacrice en chef à Femmes Actuelles. Quoi de neuf dans votre intervention en fin d'émission ? Eh bien écoutez, nous on va aborder la danse parce que, eh oui, la danse n'est plus un sport de femmes. De plus en plus d'hommes s'y mettent et s'inscrivent à des cours. A tout à l'heure. France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Vous avez 45 ans. Vous êtes consultant en stratégie d'entreprise. Vous habitez en Seine-Saint-Denis. Vous êtes un adulte surdoué, Ludovic ? Je déteste ce terme-là, mais c'est ce que les tests internationaux ont validé il y a un an à peu près. Alors quel est le terme que vous préférez à celui d'adulte surdoué ? Moi j'aime bien le terme de zèbre parce que je suis un drôle de zèbre et que je trouve qu'il correspond assez bien à mon amour de la nature aussi. Alors expliquez-nous ce qu'est en zèbre parce que beaucoup d'adultes surdoués... Après il y a plein d'autres possibilités. Ludovic, beaucoup d'adultes surdoués se décrivent en zèbre. Expliquez-nous pourquoi c'est un terme fréquent dans la communauté des enfants ou des adultes à haut potentiel. Parce qu'il a été lancé, je crois, par Jeanne-Sio Fachin pour décrire quelque chose qui n'a pas le poids d'un mot comme surdoué ou comme haut potentiel intellectuel dans lequel on fait tout un tas de projections qui sont assez lourdes à porter sur des épaules qui ne sont pas toujours calibrées pour. Qu'est-ce qui a été dur à porter pour vous, Ludovic ? Un décalage permanent que je vis toujours aujourd'hui mais maintenant au moins je sais pourquoi et je sais comment à peu près l'appréhender. Et puis le fait qu'à cause de ce décalage les attentes qu'on pouvait faire peser sur mes épaules justement, je n'étais pas capable d'y répondre mais je ne savais pas pourquoi donc il y avait toujours quelque chose de l'ordre de l'insatisfaction et chez moi et chez les autres. Comment s'est passée votre scolarité ? Plutôt bien, j'ai de la chance d'être passé à travers les gouttes mais de manière, la principale caractéristique de mes carnets de correspondance, de mes carnets de notes c'était le mot fumiste ou les mots gâchent un potentiel parce que comme la plupart des gens qu'on qualifie de surdoués en fait je ne faisais que ce qui me plaisait donc quand quelqu'un était passionnant ou quand un sujet me passionnait j'étais très bon et puis quand ça ne m'intéressait pas je faisais le strict minimum voire je tournais en dérision ce qu'on me proposait et donc je pouvais avoir des notes catastrophiques ou alors tout juste moyennes ce qui me valait la qualification de fumiste voire de feignant peut-être c'était le cas ? saignant non mais impertinent etc oui ça c'est assez régulièrement alors le déclic survient à 37 ans c'est ça ? oui un peu par hasard je cherchais des livres sur le harcèlement moral parce qu'à l'époque l'employeur chez qui j'étais il y avait des problèmes de harcèlement moral et je suis tombé au milieu des livres sur le droit et sur le droit du travail ce genre de choses sur le livre de Béatrice Miletre qui s'appelle Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués et j'ai trouvé que c'était un titre un peu putaclic comme on dit pour les sites internet et ça me surprenait donc je l'ai feuilleté parce que je me suis dit tiens c'est bizarre qu'on mette ça au milieu des autres livres beaucoup plus sérieux a priori et je me suis reconnu dans quasiment toutes les anecdotes qu'elle raconte et donc je me suis dit ok il doit y avoir quand même quelque chose dans ce livre donc je l'ai acheté je l'ai dévoré et là j'ai compris je me suis dit ah ok d'accord il y a donc 5-10% je ne sais pas exactement de la population dont je fais partie probablement qui est décalée et c'est ainsi Est-ce que ça vous a poussé la lecture de ce livre à passer un test de QI ? Alors pas tout de suite parce que globalement j'avais les réponses à à peu près tout ce dont j'avais besoin en tout cas ça m'a suffisamment éclairé pour que j'arrive à continuer à avancer et même à progresser grâce à ça et en fait j'ai passé le test seulement l'année dernière donc 8 ans plus tard parce que je suis devenu papa et avec la naissance de mon enfant toutes les questions sur mon passé l'école, le rapport aux autres etc. ont rejailli en me disant qu'est-ce qui va se passer pour mon fils et alors mon épouse et moi-même on est arrivé à la conclusion qu'il fallait que je passe le test pour que ça soit sûr et que ça soit qualifié, quantifié etc. et que donc j'ai plus à me poser des questions quant à moi pour que je puisse me consacrer réellement à mon enfant. Quelles ont été les réactions, vos réactions à la lecture des résultats de ces tests de QI ? J'ai été sidéré parce que j'ai passé une heure avec une psychologue qui ne l'avait absolument jamais vue et qui ne savait rien de moi si ce n'est que je m'étais inscrit pour passer le test et quand elle m'a fait la restitution du test j'avais l'impression qu'elle me connaissait depuis 40 ans. C'était d'une précision extrême sur mes faiblesses, mes forces là où je suis vraiment très à l'aise et là où je ne suis pas et ça a entraîné chez moi un double sentiment un sentiment de colère parce que dans les mois qui ont suivi parce que je suis depuis 20 ans au moins 20 ans j'arrive à quantifier toujours en avance sur mon temps pour dire j'ai lancé une entreprise de covoiturage en 97 quand tout le monde me disait ah mais non ça ne marchera jamais moi j'avais le sentiment j'avais l'intuition qui est aussi une caractéristique forte que ça allait se développer bon on voit ce qu'il en est aujourd'hui il y a eu blablacar exactement et puis donc j'étais en colère parce que ce test il me mettait le doigt là-dessus il disait vous êtes extrêmement doué pour savoir à l'avance et pour déterminer ce qui va se passer et je me dis s'il y a un outil aussi précis qui permet de savoir qui sont les gens qui sont capables de dire à l'avance pourquoi est-ce qu'on ne les met pas en avant et pourquoi est-ce qu'on ne les écoute pas un peu plus ça nous permettrait de gagner du temps notamment par rapport au réchauffement climatique aux ouragrants etc parce que ça fait 20 ans que j'ai l'impression de prêcher dans le désert ça c'était le premier sentiment et le deuxième sentiment c'était au contraire un apaisement de me dire bon bah voilà alors il a fallu quelques mois mais de me dire ok voilà maintenant je sais exactement c'est quantifié c'est scientifiquement montré c'est à tel endroit que je suis vraiment bon c'est à tel endroit que je peux progresser c'est à tel endroit que de toute façon quoi que je fasse je serai toujours à côté de la plaque et donc ça va mieux de ce point de vue là le décalage il est toujours dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle il reste un marqueur Ludovic question un peu difficile mais est-ce que vous êtes plutôt heureux aujourd'hui ? je crois je crois comme beaucoup de surdoués je ne suis jamais très sûr et puis la question est que mon humeur est très variable c'est à dire qu'aujourd'hui je suis de très bonne humeur parce que chez cette émission et qu'on parle des surdoués et que c'est une bonne chose que ça se sache que ça existe qu'il y a des gens un peu en décalage demain je pourrais être de très mauvaise humeur ça c'est très très variable on a bien fait nous avoir ce matin alors Ludovic juste une réaction de Gabriel Vall auteur d'un que sais-je sur les adultes surdoués et de Monique de Kermadec auteur de l'adulte surdoué bonjour à tous les deux commentaires sur ce que vient de nous raconter Ludovic je pense à une formule juste à propos de cette dernière phrase je ne sais plus qui avait dit que le drame du monde c'était que les imbéciles sont sur deux et les gens intelligents doutent de tout voilà donc cela répond un peu alors sinon c'est vrai que la question que vous avez posée c'est la question que j'avais envie de lui poser si à l'échelle de votre vie pas seulement pour la situation actuelle vous faites la somme de vos bonheurs et de vos malheurs qu'est-ce qu'il emporte y compris dans l'enfance moi j'ai la chance par rapport à d'autres zèbres que j'ai croisés d'avoir été plutôt épargné parce que j'ai grandi dans un milieu en décalage et donc ce milieu en décalage mes parents qui sont immigrés qui travaillaient dans le théâtre enfin c'est voilà ils m'ont donné une possibilité d'être moi-même tout en n'étant pas satisfait de mes résultats à l'école mais enfin c'était pas l'essentiel et donc je suis passé plutôt à travers les gouttes de ce point de vue-là par rapport à d'autres gens que j'ai rencontrés et donc globalement le bilan je le trouve plutôt positif aujourd'hui Monique de Kermadec de mon existence y compris dans mon enfance Oui j'ai beaucoup apprécié votre témoignage parce qu'il retrace bien le parcours de ces adultes surdoués le temps qu'ils mettent à mettre un mot sur qui ils sont à comprendre que leur façon de fonctionner n'est pas un problème mais que c'est une façon qui est tout à fait acceptable de pouvoir enfin s'autoriser à vivre et à vivre tel que l'on est j'ai par contre un petit je dirais un petit commentaire j'aimerais faire sur le mot surdoué parce que c'est un mot qui dérange de nombreuses personnes alors c'est un terme technique c'est un terme scientifique et lorsqu'on le modifie on déplace je dirais le sujet et on le met sur un autre plan sur lequel il y a beaucoup à dire Gabriel Val Alors pour ce qui est du mot bon on pourrait simplement prendre la traduction de l'anglais c'est-à-dire gifted c'est-à-dire doué et c'est vrai que l'idée que l'on peut entendre dans le mot surdoué c'est qu'il y aurait un excès de dons et donc un excès qui pourrait confiner à la pathologie donc c'est quand même un petit problème donc c'est vrai qu'on pourrait tout simplement dire doué et c'est un terme qui est né sous la plume de Léon Daudet en 1932 vous avez de très bonnes lectures j'ai bien lu votre livre merci beaucoup Ludovic de nous avoir appelé comme Ludovic et bien si vous êtes un adulte surdoué ou si vous en côtoyez nous attendons vos questions témoignages et réactions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur notre page Facebook cette émission est préparée par Alexia Rivière Claire Destacan et par notre journaliste Théo Denmat avec l'aide d'Antoine Vandeville et c'est réalisé par le petit génie de la réalisation plus si jeune que ça d'ailleurs Eric Lenné J'ai un quotient intellectuel de 130 cela signifie tout simplement que je suis doué d'une intelligence exceptionnelle c'est important l'intelligence l'intelligence c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur c'est le seul outil de son malheur de son malheur de son malheur I remember just what he said he said Darling Darling And I know that he lies Darling You know that you lie Darling You know that you lie Lie You lie Hey mister Don't play No more Sous-titrage ST' 501 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 Weiss 4 Weiss 4 pour les adultes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Gros plaisir Sous-titrage ST' 501 Bonjour Muriel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501